C'est aux confluents de ce fleuve aux quatre visages que les Khmer d'aujourd'hui ont choisi de bâtir leur nouvelle capitale. Aux grandes chaussées ancoriennes, ils ont substitué de larges avenées. Ils ont domestiqué les flots instables du fleuve. Ils ont jeté sur lui des ponts. Ils ont remblayé les terrains inondables. Ils ont comblé les marécages. Ils ont percé des boulevards. Partout, ils ont établi des jardins. De vastes perspectives, tracées à l'image de celles de leurs ancêtres, ordonnent à nouveau leur espace. Mais elles rayonnent à présent depuis le monument de leur indépendance, résurgence moderne de leur art antique. Et sur cette terre nouvelle qu'ils avaient pliée à leur volonté, ils ont édifié des temples consacrés au nouveau dieu du XXe siècle. L'art dramatique, l'enseignement, la danse classique. Mieux encore que le palais d'hier, le palais d'aujourd'hui retrouve les règles architecturales d'autrefois. Les façades monumentales, Les cours intérieurs, Les larges escaliers, Les longues galeries, Composent également le complexe sportif national où vont se dérouler les modernes jeux du stade. Mais ces lignes ultramodernes, cette harmonie d'un âge futur, se reflètent toujours comme les tours d'Ankor Wat dans les eaux tranquilles d'un bassin parsemé de fleurs de lotus. Comme la longue théorie des pèlerins, jadis gravissait les pentes des nouveaux temples pour en prendre possession, aujourd'hui, la foule envahit les gradins et s'approprie le stade qui vient d'être érigé pour elle. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Applaudissements 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 Dignes fils et filles d'un peuple de bâtisseurs, toute cette jeunesse élève de nouveaux et éphémères édifices de muscles et de chair à la gloire du sport. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Rien ne s'est perdu de la puissance et de l'ardeur qui animait leurs lointains aïeux et c'est sur cette terre que se forge la personnalité du peuple Khmer de demain. Applaudissements.